Si vous tombez sur cette grande boîte rose, n'hésitez pas à y déposer les vêtements qui ne vous vont plus. L'équipe de Daya Frippery s'est lancée dans cette mission de récupération depuis 2016. Les employés de Cap Excellence, ils ont déposé leur textile dans la boîte, mais ils ont également emmené leur textile usagé. Et juste à côté, justement, ils sont en atelier, do it yourself, qui est l'atelier de faire soi-même. Daya Frippery est labellisé par Cap Excellence. Donc la campagne de collecte et de sensibilisation a commencé aujourd'hui pour pouvoir justement faire l'action de décembre, qui est une friperie éphémère sur le quartier de Gancan. Le développement durable est très en avant, donc il fallait penser dans ce sens, surtout au niveau du textile usagé, pour faire de la réduction de déchets du textile dans nos poubelles. Parce qu'il faut savoir que le textile est le deuxième polluant mondial. Dans le cadre du mois du développement durable, une opération à l'intention du personnel de Cap Excellence a été mise en place pour les sensibiliser de manière originale et créative à la lutte contre le gaspillage textile. Cap Excellence fait son mois du développement durable, donc du 30 mai au 30 juin, avec un certain nombre d'actions pour différents publics. Aujourd'hui, nous sommes sur une action pour le public interne, donc à l'attention des collègues, où nous les sensibilisons à différentes finalités du développement durable. Là, on est dans la finalité dynamique de développement et de consommation et de production responsable, avec un focus sur la lutte contre le gaspillage textile. Donc, en partenariat avec l'association Daya Frippri, on a mis en place une récupération de textiles usagés ou non. Et si les agents, si les personnes ne veulent pas se débarrasser de ces textiles, en fait, ils ont la possibilité de faire un atelier do-it-yourself, donc de reconditionner en pochettes, en coussins, à leur convenance, ce textile et du coup, avoir vraiment une consommation durable aussi de leur textile. L'objectif est également de faire connaître une jeune association sociale et solidaire en pleine émergence. Daya Frippri sera à la KBF le 14 juillet, la Caribbean Beauty Festival, où on va mettre en avant les ambassadrices, la boxe et également les tenues qui ont été confectionnées à base de textiles usagés. À la rentrée, participer dans les écoles, dans les collectivités, parce que l'activité de Daya Frippri, il faut savoir que c'est de la collecte interne, dans les entreprises, dans les collectivités, dans les écoles.